Le 1er avril 2020, j'ai fait une blague. Avril 2020, est-ce que vous vous souvenez ? Ouais, c'est ça. On était confinés. Alors, dans un élan de grande inspiration, j'ai écrit sur les réseaux sociaux « Eh, vous savez quoi ? Eh bien, je vais traverser la Manche à la nage. » Et comme si ça ne suffisait pas, je rajoute « Et je vais le faire en tractant Yann, un jeune homme polyhandicapé, dans un bateau pneumatique. » Eh bien, vous savez quoi ? Ils m'ont tous cru. Bon, pour être parfaitement honnête, ce n'était pas vraiment surprenant, car ils avaient l'habitude de me voir nager sans combinaison en eau glacée. Et juste avant ce confinement, je m'entraînais avec Raphaël, un copain de la classe de mon fils aîné. Raphaël, pour se déplacer, il a besoin d'un fauteuil roulant. Et pour prouver qu'il était capable autrement, on avait décidé ensemble de réaliser l'Alf Ironman de Genève. Deux kilomètres de natation, 90 à vélo et 21 à pied. Alors, on me voyait régulièrement en train de le tracter en nageant dans un bateau pneumatique, quand ce n'était pas avec un fauteuil à l'arrière de mon vélo. Car mon leitmotiv au quotidien, c'est de rendre les invisibles visibles. C'est de permettre à toutes ces personnes, qui parce qu'elles sont devenues trop vieilles et trop dépendantes, ou parce que leur handicap les rend trop fragiles, et qui vivent en structure collective, de pouvoir malgré tout avoir une place dans la vie de la cité, grâce au sport. Alors, présenté comme ça, ça vous étonne moins déjà que ma blague, tout le monde y ait cru, non ? Mais, ça aurait pu en rester là, cette histoire. Sauf que, quelques minutes, non, quelques secondes après mon post, je reçois un message constitué de trois mots. « Hé, Cindy, chiche ! » « Chiche, chiche de quoi ? » J'étais nageuse, certes, mais sprinteuse. Je pensais à l'arrivée, alors que je n'étais même pas encore partie. Alors, nager environ 50 kilomètres, pendant une quinzaine d'heures, dans une eau à 16 degrés, sans combinaison, sans m'arrêter, avec en plus des méduses qui viennent me titiller. Alors là, même pas en rêve, Jacques. Ouais. Car il s'appelle vraiment Jacques, l'ami qui m'a envoyé ce message. Et j'aurais dû m'en méfier. Car depuis l'enfance, on nous a toujours dit de tout faire ce que Jacques a dit. D'ailleurs, faites pas trop vos malins. Parce que Jacques, il est dans la salle, en haut à gauche. Car moi, c'est comme ça que cette idée s'est ancrée dans un coin de ma tête, et que je me suis retrouvée avec un bateau de réservé pour traverser la Manche. Alors, sur le moment, je me dis que c'est une super opportunité pour pouvoir créer une nouvelle action inclusive autour du sport et du handicap. Car mon leitmotiv au quotidien, c'est vraiment de rendre ces invisibles visibles. Et je me dis alors que c'est une super opportunité. Alors certes, pas en tractant Yann dans un bateau pneumatique, car il va déjà falloir que je me tracte moi-même. Et ça, je peux vous dire que ça allait être une sacrée paire de Manches. Mais je me dis qu'au final, j'ai envie que ces personnes puissent se sentir appartenir au projet, qu'elles aient un rôle à leur mesure, qu'elles puissent créer du lien avec des personnes qu'elles n'auraient pas eu l'occasion de rencontrer sans ce projet. Et surtout, je souhaite qu'elles se sentent appartenir à l'équipe. D'ailleurs, cette équipe, elle est constituée que de personnes que j'aime. Que ce soit mes entraîneurs physiques, mon préparateur mental, ou mes copines qui sont là quand j'en ai besoin, et notamment celles qui m'accompagnent en mer sur un paddle, dont des fois ont des conditions juste hallucinantes. Mes deux amis seront aussi sur mon bateau accompagnateur, car ils savent comment me motiver. Avec cette équipe, je pourrais nager jusqu'au bout du monde. Bon, on va déjà essayer de traverser la Manche. Et puis, au même moment où j'apprends que j'ai un bateau accompagnateur, je laisse entrer dans ma vie une connaissance qui essayait ardemment de se greffer à mon environnement proche depuis de nombreux mois. Bon, vous découvrirez par la suite que je n'ai pas toujours des bonnes idées. C'est donc parti, j'ai un an et demi pour se préparer à ce défi. Il faut que je déconstruise tout ce que j'ai appris. Ma technique de nage de sprinteuse, ma représentation de l'effort. Que je réorganise toutes mes journées de travail et mon organisation personnelle pour pouvoir placer mes nombreuses heures d'entraînement et de préparation mentale. Et surtout, que je réponde à l'éternelle question de mes enfants. Maman ? On a les mêmes. Qu'est-ce qu'on mange ? Mais c'est pas tout. Car pour me protéger un peu du froid, vu que j'allais voir nager environ une quinzaine d'heures dans cette eau à 16 degrés sans combinaison, il fallait que je me métamorphose. Alors, non pas en sirène, mais en cachalot. Et ça, franchement, c'était pas la perspective qui me réjouissait le plus. C'est donc parti. Fini les dimanche matin sous la couette, il faut que je me lève avant que la houle ne se lève à son tour. Et je peux vous dire que qu'est-ce que j'ai pu râler qu'en frigorifiée sur la plage en maillot de bain à 4 degrés, il fallait que je me plonge dans cette eau à neuf. Mais je savais que c'était le prix à payer pour oser ne serait-ce que prendre le départ. Et puis, vous savez, cette fameuse connaissance qui voulait se greffer à mon environnement proche, eh bien, elle s'est transformée en épouvantard. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Harry Potter, l'épouvantard, c'est une espèce d'immense spectre noir qui se nourrit de votre joie de vivre, de vos couleurs, pour les transformer en angoisses et ainsi vous isoler et vous faire perdre toute votre source de vie. Sauf que moi, mon épouvantard, à la différence de la saga Harry Potter, c'était une réelle personne. constituée de chair et d'os, mais vraisemblablement sans cœur et sans âme, car son objectif, petit à petit, d'annihiler mon environnement, mes projets et moi avec, pour lui, exister. Alors, il crée ce sentiment continu d'angoisse. Je n'arrive plus à mettre en place les projets que je voulais réaliser, les projets inclusifs pour ces personnes que j'aime tant. Il m'isole de ma famille, de mes amis et de mon équipe. Je nage à l'heure, des heures et des heures, sans plus jamais retrouver l'engagement qui serait ma source de motivation pour toucher la côte française. Du coup, quand on me demande, mais Cindy, pourquoi tu veux traverser la Manche à la nage ? Eh bien, je me retrouve désormais incapable de répondre à cette question. Ça n'a plus de sens. Et c'est ainsi qu'à un mois du départ, deux de mes meilleurs amis qui devaient être présents sur mon bateau accompagnateur décident de ne plus venir. Ils veulent me faire réagir. Ils ne peuvent plus cautionner de me voir dépérir jour après jour au profit de l'épouvantard. Je sais qu'ils ont raison. Mais je suis incapable de suivre leurs conseils. Et c'est ainsi que le 26 juillet 2022, je me retrouve enfin après un an et demi de préparation au départ de ma traversée de la Manche. Je suis en face de la plage de Stamphire Hall en Angleterre. Les conditions météo ne sont pas bonnes. Je m'apprête à nager que de nuit, mais muni de mon maillot de bain, de mon bonnet et de mes lunettes. Je saute du bateau accompagnateur. Je nage jusqu'à la plage de départ. Je me relève, je reste de dos un instant. Je respire, je me retourne, je lève les bras. C'est parti. Au bout de 6h26, j'abandonne. Je remonte sur le bateau. C'est terminé. Les jours qui suivent ma tentative de traverser avorté, je place alors les raisons de mon échec aux conditions météo, à cette forte houle qui m'empêchait de poser correctement ma nage tellement il me chahutait dans tous les sens, à ce spot halogène qui me faisait tourner la tête tellement il m'éblouissait, à cette tasse que j'ai bu avant mon ravitaillement des 5h et qui m'a fait vomir trip et boyau, m'empêchant par la suite de m'alimenter et de boire. Bon, ce petit temps passant, j'ai vomi avec une grande classe en plein milieu de la Manche. Oui, tout un tas d'excuses qui auraient pu être les réelles raisons de mon abandon, mais je savais au plus profond de moi qu'il y avait autre chose. Ça n'avait pas de sens. Et puis, l'insulte de trop. Stop. Je dois passer en mode zéro contact avec l'épouvantard. Je le bloque alors de partout, mais immédiatement je reçois un raz-de-marée de mails. La peur m'envahit, je fais une crise d'angoisse. Ça ne peut plus durer. J'étouffe. J'ai besoin de respirer. J'ai envie de marcher. Alors, je décide de réserver un billet d'avion pour le mois de décembre. Direction, non pas les Caraïbes, l'Allemagne. Alors, pourquoi cette drôle d'idée de partir avec mon sac à dos en plein mois de décembre au fin fond de l'Allemagne alors que mon niveau est catastrophique en anglais et inexistant en allemand ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y avait quelques jours, en ouvrant un tiroir chez mon papa, j'ai découvert un livret. Sur ce livret était écrit « Classe 42, les privés d'amour et du pinard, souvenir de mon exil, mai 43 ». Ce livret appartenait à mon grand-père, Jean Lefalaire. Et en feuilletant les pages de ce livret, je tombe sur le dessin d'un barrage, le barrage d'Edersee, au nord-est de Düsseldorf. Il avait été partiellement bombardé pendant l'opération Chastis en mai 43 et l'Allemagne allait avoir besoin de main-d'œuvre pour travailler à sa reconstruction. Et c'est comme ça que mon grand-père avec ses compagnons d'infortune ont été envoyés de force dans le cadre du service du travail obligatoire pour travailler à sa reconstruction. Alors, ça me plaisait d'imaginer l'espoir que ça aurait pu peut-être donner à mon grand-père s'il avait su alors qu'il travaillait dans des conditions inhumaines qu'un jour, sa petite-fille passionnée de natation viendrait nager dans l'immensité du réservoir d'eau que permet de contenir ce barrage. Et c'est comme ça que, muni de mon sac à dos, après plus d'une semaine de marche, en passant par le bas de Saint-Migné de la Roure et les villes qu'il appelait ses lieux de souffrance, je m'approche enfin de ce barrage dont je ne cesse de penser depuis de nombreuses heures. Plus je m'approche, plus je sens l'émotion montée. Et ça y est, je le vois, il est recouvert de neige. Un immense bloc de béton surmonté de deux tourelles. Il est exactement comme l'avait dessiné mon grand-père. Et au son de la neige écrasée par mes pas, ça y est, je marche dessus. Waouh ! Je suis arrivée. Accoudée au parapet, je regarde l'immense étendue d'eau et là, je viens de comprendre. Je viens de comprendre que je ne pouvais pas réussir ma traversée de la Manche. Même en étant prête physiquement et mentalement, je ne serais jamais arrivée au bout. Les raisons que je pensais responsables de ma tentative à avorter n'étaient pas les bonnes, même si elles étaient celles qu'il était plus faciles de croire. Si j'ai abandonné au bout de 6h26, ce n'était pas à cause du spot, de la houle ou de ma tasse. Si j'ai abandonné en plein milieu de la Manche, c'est uniquement parce que plus rien n'avait de sens. Alors certes, si je ne m'étais pas retrouvée isolée et angoissée, je ne serais peut-être jamais arrivée au bout. Mais une chose est sûre, je serais allée plus loin. D'ailleurs, quelques mois après mon retour d'Allemagne, je reçois un message d'un ami, Fred. Cindy, une traversée handi-valide entre Noirmoutier et Pornix, a dit « Moi, du tac au tac. » Mais oui, carrément, je suis trop contente. Et puis quand même, à un moment donné, je percute que ça fait 14 mois que je ne nage plus du tout. J'ai la condition physique d'une huître. Vous imaginez bien l'huître, là, collée sur le rocher ? Je rappelle quand même mon pote et je lui dis « Mais au fait, il y a combien de kilomètres sur ta traversée ? » Il me répond « T'inquiète, il y a une quinzaine de kilomètres, il faut compter 7 à 8 heures de nage puisqu'on nagera à l'allure du moins rapide. » Là, je vous avoue que je commence quand même un peu à angoisser. Mais bon, je me dis que c'est ça l'aventure. Au pire, si j'ai trop froid vu que je nage sans combinaison ou si mes bras veulent se désolidariser de mon corps car ils en ont ras-le-bol de mes conneries, bon bah, je remonterai sur un bateau. Et c'est ainsi que je me retrouve au départ de la traversée de la baie de Noirmoutier. Nous sommes en tout 9 nageurs, dont Clotilde et Nicolas, qui vont, eux, se relayer toutes les 45 minutes. C'est pour eux que nous sommes là. C'est pour les accompagner à réaliser un défi fortement symbolique. car il y a quelques années, ils ont fait un AVC et depuis, ils sont hémiplégiques et ils nagent essentiellement sur un des côtés de leur corps. Sur ce collectif, je ne connais que deux personnes mais direct, nous sentons que nous ne faisons qu'un. On part ensemble, on arrive ensemble. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, au milieu de la baie, je prends conscience de là où je suis, de ce que je suis en train de vivre à nouveau. Je me retourne, derrière moi, noir moutier, devant moi, pornique. Et là, il y a ce truc qui se passe, qu'il est difficile de décrire avec des mots, qui ne peut que se vivre, se ressentir. Vous savez, quand, sous un soleil radieux et une mer d'huile, nous nageons tous ensemble à l'unisson, dans la même direction. Eh bien, il y a cet égrégore qui se forme, qui nous transcende. C'est juste magique. Quand on vit ces moments-là, on ne peut que continuer d'avancer. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés tous les neufs sur la plage de Pornique. Nous nous sommes pris dans les bras et nous avons pleuré, mais cette fois de joie. ensemble, on a nagé 6h54, alors que je n'étais pas du tout entraînée. J'ai nagé 28 minutes de plus que ce que j'avais nagé dans la Manche. Et là, je prends conscience que je viens de vivre ce que j'avais compris là-haut sur mon barrage en Allemagne. Ici, nous étions tous en train de nager, tous pour une cause commune. Nous avancions à l'unisson avec un seul objectif, partir ensemble, arriver ensemble. Pour être tout à fait honnête, si j'avais dû nager seule, j'aurais été incapable de réaliser ces 7h de nage car j'aurais eu trop froid, j'en aurais eu trop marre, j'aurais eu trop mal aux bras, car pas assez entraînée. Alors que là, j'étais centrée 45 minutes sur Clotilde, 45 minutes sur Nico, quand je n'étais pas en train de faire des allers-retours entre les autres nageurs pour blaguer, marrer, encourager, bon, nager aussi. Je n'étais en cul ni froid, ni mal aux bras, ni été fatiguée et ces 7h de nage sont passées tellement vite. Ensemble, on a tellement gagné par la diversité des rencontres et la richesse du partage. j'ai redécouvert ce jour-là que le fait de contribuer collectivement à quelque chose de plus grand que nous donne du sens à nos actions. Mais pour y arriver, nous avons besoin de trois éléments dissociables. Un environnement, professionnel ou personnel, bienveillant. Une raison d'être qui, tel un sextant, guide notre engagement, source de notre motivation. mais surtout, surtout, un collectif riche de diversité qui crée ce sentiment d'appartenance qui nous transcende vers une réussite collective. Alors, si un 1er avril, je refaisais une blague et que j'écrivais sur les réseaux sociaux, « Eh, vous savez quoi ? » « Demain, dimanche ! » Non, demain, dimanche ! Demain ! Qu'on y retourne dans la manche ! Qu'est-ce que vous auriez envie de me répondre ? Merci, chiche ! Merci beaucoup ! Applaudissements